Bonjour messieurs dames, ça fait du bien de vous retrouver, ces dernières semaines j'ai publié la série Reprenons qui était destinée aux intermittents du spectacle, j'espère que ça vous a plu. Mais là, cette semaine, on revient à un petit peu d'actu pour 507h et croyez-moi, il y en a de l'actu. Vous entendez la musique épique derrière là ? Vous l'entendez hein ? Taisez-vous pour voir ? Eh ben ça, ça veut dire que les trois choses que j'ai à vous dire aujourd'hui, ça va être épique, générique. Ah, j'en ai raconté des conneries sur cette chaîne. Des blagues, des anecdotes de tournée, comme le jour où j'ai eu mon plus gros fou rire sur scène par exemple. Je ne pouvais plus m'arrêter de rire, j'en chialais. Et plus le public était silencieux devant moi, plus j'étais mort de rire. Ou aussi la fois où je suis allé à France Inter en chaussettes. Mais moi, moi, je suis en chaussettes. Et toutes ces blagues, toutes ces expériences, je les ai réécrites, je les ai peaufinies, je les ai compilées avec une idée un peu folle. Allez vous raconter ça sur scène. Ça s'appelle 507h le spectacle et donc la première de ces trois actus de la semaine, c'est pour vous dire que la prochaine représentation de ce spectacle, c'est samedi 9 décembre prochain. Et si j'étais vous... Si j'étais moi... Si j'étais vous, je m'empresserais de réserver vos places. Ça se passe à Pérusson, dans le 37, à l'espace Jacques Lanzmann. C'est à 20h30 et ça coûte seulement 10 euros. 10 euros ! Alors j'ai fait un petit calcul, il y a environ 112 rires pendant tout le spectacle. Et donc si on divise le tarif d'entrée par le nombre de rires, ça vous donne le tarif unitaire du rire à 0,089. Soit en arrondissant à peu près 9 centimes le rire. C'est bon ? Ça suit ? C'est pas simple, mais j'ai compris. Alors sans en dire trop de quoi il parle ce sol en scène, c'est simple, ça commence avec un intermittent qui démarre son intermittence et durant tout le spectacle, on va le suivre pendant son année. On va voir comment ça se passe les répètes pour un musicien. Je vais avoir des notes de musique, on n'en a que 7. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Non pas do, mais ça j'ai jamais compris. Mais qu'ils redisent do quoi. On va applaudir les démarches administratives de Pôle emploi. T'imagines, Ed Sheeran, concert au stade de France, 2 ans de prépa, des millions d'investissements. Et là, hello, c'est Ed. Je vais pas venir, désolé, j'ai un room. On va le voir galérer avec son planning, etc. Bref, vous l'aurez compris, ce soir-là, 1h15 égale 1 an. Et le clou du spectacle, c'est, à la fin, est-ce qu'il va réussir à boucler ses 507 heures pour rester intermittent ? Les gens qui ont déjà vu le spectacle, ne dites rien dans les commentaires. Soyez gentils, pas de spoil. Alors, c'est pas la première fois que je joue, et en mai dernier, vous aviez été plusieurs abonnés à venir me voir. Merci beaucoup. Mais malheureusement, cette fois, je dois vous prévenir que je pourrais pas organiser un repas le lendemain matin, comme j'avais fait la dernière fois. Parce qu'il faut que je parte le lendemain matin à 7h30. Donc ça va être, ça va être, comment on dit déjà, ça va être... Être charrette ! En revanche, si vous restez un petit peu après le spectacle, et bien on peut boire un coup ensemble le soir même. Et ça sera avec plaisir. Voilà, donc c'est le samedi 9 décembre à 20h30, 507 heures, le spectacle. Si vous voulez réserver, je vous mets l'adresse ici et en description de la vidéo. Venez en masse, je compte sur vous. Voilà, ça c'est fait. Tant mieux, une chose de moins. Ensuite, pour celles et ceux qui suivent la chaîne, vous vous souvenez peut-être qu'il y a un petit peu plus d'un an maintenant, on avait fait un projet un petit peu fou, avec mes potos Romain, Elie, Fabien et Grégoire. Alors, retournez dans le studio dans lequel j'avais enregistré mon deuxième album, le studio du Tram 28, et y a organisé un concert intimiste, un petit peu acoustique, le temps d'une soirée, où on revisitait en acoustique les chansons de mon dernier album. Ça s'appelle le Live au Tram 28, et il y a déjà une playlist sur cette chaîne, avec 6 des 8 chansons qu'on avait enregistrées ce soir-là. 8 chansons enregistrées, 6 chansons diffusées, et là vous vous dites... Les calculs sont pas bons, Kevin ! Et vous avez raison, parce que les 2 chansons restantes, vous pourrez les écouter dès maintenant, car j'ai le plaisir de vous annoncer que... Le Live au Tram 28 est disponible sur toutes les plateformes de streaming. C'est officiel, vous pouvez dès la fin de cette vidéo aller sur Spotify, Deezer, Amazon Music, j'arnaque les artistes musiques, bref, quelle que soit votre plateforme, vous le trouverez, vous tapez Franck Dunas, Live au Tram 28, et vous tomberez forcément dessus. Et donc, vous aurez compris, vous aurez en audio les 6 chansons que vous avez déjà vues en clip sur cette chaîne, ainsi que les 2 chansons... Mystère ! que vous pourrez découvrir à l'occasion. Et là, je sais ce que vous vous dites. Et si j'ai envie, moi, de voir les clips des 2 chansons... Mystère ! Et bien si c'est votre cas, la 3ème annonce de cette vidéo va vous plaire, parce que la semaine prochaine, dimanche à 18h, vous aurez en avance un petit cadeau de Noël, puisque je vous ai carrément concocté un documentaire sur les coulisses de cette session au Tram 28. Ça dure environ une heure, hein, et ça vous montre toutes les coulisses de cette aventure, du premier jour jusqu'au concert, avec des interviews de tout le monde, des bêtisiers, des extraits de la soirée, et les fameuses 2 chansons... Mystère ! ...en vidéo, cette fois. Ce documentaire, ça m'a pris 6 mois pour le monter, j'en ai bavé, je peux vous le dire, j'ai eu envie d'abandonner plusieurs fois, mais ça y est, il est prêt. Donc j'espère que vous allez lui réserver un bon accueil, et que vous allez partager ça dans tous les sens, mes amis. Donc, pour résumer, le spectacle de 507h, samedi 9 décembre prochain, venez en masse, il y aura des cookies, le live au Tram 28 disponible sur toutes les plateformes, hein, foncez écoutez ça, et le documentaire la semaine prochaine, dimanche, 18h, ne ratez pas ça. Je vous laisse avec tout ça, rendez-vous la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous, c'était Franck pour 507h. Ciao ! Sous-titrage ST' 501